Marc, tu nous parles souvent de Minou. Oui. Et lors de votre 30e anniversaire de mariage, vous avez fait un voyage dans le sud qui a été mémorable. En quoi ça a été mémorable, ce voyage-là? Ça a tout arrivé, mon gars. Ça a commencé par l'achat du maudit putain de bikini. Le quoi? Le bikini! Oui! Le bikini! Écoute bien ça, tu sais, après, la libido est encore bonne, mais tu sais, il y a des soins quand tu veux, on voit le côté mou de la tour, c'est comme on dit. Moi, il m'avait dit, ajoute-toi un bikini. Quoi? Je suis allée dans un magasin de bikini, puis la vendeuse, pour moi, elle voulait me provoquer. Elle m'a sorti, elle a fait, c'était deux triangles, avec une chose. Et quand elle m'a montré les deux triangles, il était collé. Là, moi, je dis, c'est pas ma grandeur, elle a fait ça, elle dit, c'est à one size. Mais moi, ma folle, je n'ai pas osé de dire non, c'est vraiment assez que ça. T'as-tu essayé? T'as-tu essayé d'aller dans la mer avec un one size de triangle? Moi, non. J'ai poigné la vague, mais tu sais, les vagues qu'il nous ramène dans la mer, les pieds m'ont parti, mon homme, j'ai pris le bouillon de ma vie. Et là, j'essayais, je m'agrippais, avec le costume de bain, tu sais, j'avais les deux doigts à chaque bord de Dieu, Dieu. Quand je me suis relevé, c'était pas minou. J'étais en faisant. Et le monsieur, qui avait un certain âge, moi, je voulais enlever ma vie, puis il pesait, puis ça. Puis il m'a dit, je suis un ancien ambulancier, sécurisez-vous. Vous avez manqué un peu d'air. On m'a rendu compte que le priant, il était parti à Cuba, mon gars. Mais, il n'y a pas eu l'histoire du bikini, c'est... Non, pas la petite tourista, mon gars. La grande touriste, qu'on s'en rappelle longtemps. Et à un moment donné, tu sais, quand tu as fait une seule toilette entre les deux en tourista, c'est qui qui serait ça va, dis-donc, on va pas le dire, on va le dire. Et à un moment donné, j'étais tellement irritée, j'en dirais plus de boire. T'entends-tu? Je suis couchée comme ça en position fétal dans le vide et Minou est sa bonne, il a monopolé. Il a monopolé. Et là, là, j'ai dit, Sylvain, je t'en supplie, il faut que je lève. Et j'ai achoumé. Tu sais, il y a toujours un cadre au-dessus du vide avec la mère. Hé, c'était de la bouette. J'ai sorti. J'ai sorti dans le frontière j'étais un drôle et là, je ne parle pas espagnol mais pourfaits-moi, je ne parle pas de mariage pourfaits-moi. Ah, mon Dieu. La première médiatique de ton spectacle, Marc. c'est un drôle,